Nous en profitons également pour informer l'opinion d'un certain type de discours qui est en train d'être tenu par des personnes à qui nous considérons qu'on n'a plus de respect en faisant croire que la rétention des notes est illégale. Or, il n'y a aucun texte de loi, aucun décret, pas même une circulaire qui interdit la rétention des notes. C'est une forme de lutte qui a été imaginée par les syndicats pour que nos actions impactent très peu négativement sur les élèves et impactent très peu sur les progressions dans les classes. Nous faisons les évaluations normalement avec les élèves. Nous présentons le corrigé de nos devoirs en classe. Nous rendons compte aux élèves de leur performance en leur communiquant leurs notes, mais nous ne transmettons pas ces notes à l'administration. C'est ça la rétention des notes. Si aujourd'hui cela met les autorités dans une position inconfortable, qu'elles s'en prennent à eux et non aux enseignants. Et cela est d'autant plus poignant qu'ils sont aujourd'hui en train de verser eux-mêmes dans l'illégalité. Parce que les demandes d'explications, les mises en demeure qui sont servies à tour de bras aux enseignants, non seulement ne peuvent pas prospérer, mais c'est une violation du droit syndical. Et au Sénégal, nous ne sommes pas en cercle fermé. L'opinion internationale est en train de voir la violation du droit syndical par le régime du président Macky Sall. S'ils peuvent en assumer la responsabilité, évidemment nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec eux.